Décontracté, Jean-Marc Ayrault a tombé la cravate. Un retour aux racines comme un bol d'air pour le Premier ministre. Dans les sondages, sa cote de popularité dégringole un peu plus chaque jour. Ici, le chef du gouvernement est chez lui en terrain conquis, à l'abri de toute critique, loin des commentaires qui fusent, y compris dans son propre camp. Je ne suis pas sans ressources. Vous croyez bien que j'ai un moral d'acier, mais je viens rencontrer des gens que je connais, et par fidélité, vous savez, je suis là chaque année à la fête de la Rose. Garder le cap malgré la houle, le changement ce sera pour plus tard. Les militants y croient, dur comme fer. Ça fait trois mois, en trois mois, on ne peut pas faire grand-chose. Il faut tout étudier, tout mettre sur plaquette. Ça ne se fait pas comme... Il y a pourtant bien quelque chose qui coince. Ce socialiste nommé Désir, désigné futur secrétaire du parti, sans que la base ait son mot à dire. On nous demande quand même notre avis. Évidemment, la motion principale a toutes les chances de gagner, n'est-ce pas ? Le Parti socialiste s'était vanté d'avoir fait des primaires pour désigner un candidat à la présidence. Et d'un autre côté, il nomme le premier secrétaire comme ça, sans vraiment de choix, d'avis de la part des militants. Et ça, c'est dommage. Aujourd'hui, la mer était calme. Le genre de météo qui met les pêcheurs dehors. Un bon coup de fouet avant de replonger dans les tumultes de la capitale.